Alors, je suis présentement avec l'Association des Scouts du Canada, le district de Saint-Jean, qui sont venus ce soir déposer, faire la demande, en fait, à la municipalité de Saint-Jean de les appuyer dans la démarche qu'ils ont faite au sein du concours des fonds Aviva pour la communauté. M. Martin Poirier, ici, parent actif dans les Scouts de Saint-Jean, va nous expliquer un peu pourquoi M. Poirier, est-ce que c'était important de venir ici ce soir et quelle était votre demande exactement? Ce soir, ce que nous nous demandons, c'est d'avoir la collaboration de la Ville à nous donner la possibilité d'avoir une maison Scouts par des votes et aussi, peut-être aussi, d'avoir la maison Scouts qui est existante présentement et de nous la donner ou de nous la vendre directement. Afin d'accumuler les fonds nécessaires à la rénovation des maisons actuelles, nous avons inscrit le projet de la maison Scouts au concours du fonds commun d'Aviva. Ce concours national pourrait permettre aux Scouts d'obtenir une mise de fonds de 150 000 $. Donc, on est avec Mme Louise Rivet de Aviva. En quoi est-ce que le projet des Scouts de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est démarqué des autres projets? En fait, le projet des Scouts, Aviva, c'est le fonds communautaire est de retour pour la troisième année consécutive. Et je pense que ce qu'il vaut mentionner ici, c'est que pour le projet des Scouts qui se sont inscrits en très peu de temps, dans la première semaine, on réussit à avoir au-dessus de 2000 votes, que dans les trois années, c'était la première fois qu'on avait autant de participation rapide dans un projet. Bon, là, vous allez passer à la demi-finale, puis possibilité de la finale. Si les gens veulent participer, si les gens veulent vous encourager, où est-ce que les gens vont voter exactement, M. Poirier? C'est directement sur le fonds communautaire d'Aviva, pour l'idée 121-19. La demi-finale, qui est du 5 au 16 décembre, va recueillir les 90 premières idées au Canada. Et suite à cela, avec les votes qu'on va recueillir au mois de décembre, vont faire en sorte que les Scouts vont se rendre en finale. Les Scouts sont toujours prêts à rendre service, que ce soit pour nettoyer un terrain, un parc, ou bien faire des poches de sortes et des inondations. Une ville sans bénévole n'est rien. Un groupe Scouts sans local officiel n'est rien. M. le maire, nous savons qu'un jour vous avez fait votre promesse, et qu'un Scouts, un jour, Scouts toujours. Alors, nous nous demandons de bien vouloir vous accorder un peu de temps, pour aussi pouvoir planifier et mettre sur pied notre plan d'action sur notre demi-finale, et ainsi avoir la possibilité de remporter la gourse de 150 000 $.